... On continue sur Kemitamat avec l'association Sénigayou Mfattani-Montreuil, dirigée par monsieur... Max Loujean. Alors Max, comment ça va ? On va voir plutôt bien cette belle journée. C'est assez agréable de se retrouver dans un cadre comme ça convivial et assez dynamique. Donc, je suis ravi de vous rencontrer également, c'est plaisant. Merci, plaisir partagé. Alors monsieur Max, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la structure, ce que vous faites ? Alors là-bas, c'est une association loi 1901. Cette structure a la provocation de diffuser, de renseigner le Sénigayou Mfattani qui est le Silat, un art martial malaisien. Donc, c'est assez compliqué de diffuser dans ce type de discipline parce que c'est un art martial peu connu. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire pour justement promouvoir et dire aux gens qu'on est là, qu'on existe, qu'on est présent. Donc, c'est aussi un peu ça qu'on est en train de se faire interviewer. C'est un art martial qui tue ? C'est quel genre d'art martial par rapport au karaté ? Alors déjà, un art martial qui tue, c'est une expression un peu spéciale dans le sens où on n'est pas là pour tuer les gens, déjà d'une, quel qu'art martial que ce soit. L'art martial, il a pour vocation de construire l'homme et non de le détruire. Maintenant, il est vrai que si on prend l'étymologie de la phrase, à savoir art martial, dans art martial, il y a art et martial. Art pour l'aspect esthétique, connaissance, somme de techniques, de mouvements et, comment dire, esthétisme. Et il y a martial, martial qui vient de Mars, et non pas la planète, mais le dieu de Mars, dieu connu sous l'effigie de, comment dire, de la guerre. Et donc, il est vrai que dans la guerre, on ne fait pas des choses qui sont, ma foi, belles, surtout quand on est dans une confrontation. Donc, c'est les arts de la guerre, où, effectivement, on pourrait facilement dire les arts pour tuer. Mais ce n'est pas du tout dans cet angle que l'on voit les choses, loin de là, tout au contraire. Très bien, donc il nous explique bien que ce n'est pas pour tuer, mais vraiment pour se construire. C'est un état d'esprit, ce n'est pas qu'une façon de se bagarrer. Et donc, venez nombreux, c'est ça ? Merci, merci, tout à fait. On vous invite à faire un cours gratuit d'essai, et les bravois de venir découvrir notre fabuleux et magnifique art martial. Très bien, très bien. On te remercie, Max, et puis on te souhaite bon courage, et puis on reviendra à l'occasion lors d'une répète. Allez, plaisir. Très bien, merci.